Yoga rime avec cadeaux et pour moi il y a trois cadeaux que nous offre le yoga. La force, quand on est dans une pratique dynamique, on construit une force physique et mentale. La souplesse, c'est la souplesse du corps et la souplesse également du mental. Et une fois qu'on a construit tout ça, force et souplesse, on trouve beaucoup beaucoup de confiance en soi. Donc pour moi, c'est force, souplesse, confiance en soi. Et le petit bonus qu'on pourrait avoir en plus, c'est la joie. Parce qu'en continuant notre pratique un peu tous les jours, ça nous apporte de la joie et du réconfort. J'ai commencé le mouvement très très jeune, vraiment même toute petite. J'ai toujours fait de la danse, de la gymnastique. Et quand je suis arrivée sur Paris, j'ai continué à pratiquer l'acrobatie et la capoeira. Ce qui n'a rien à voir avec le yoga pour le moment. Mais je tenais à le dire parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé mon corps physique et parfois je l'ai poussé très très fort dans des endroits où vous ne voulez pas du tout aller. Et il y a plus de dix ans maintenant, je suis partie avec mon sac à dos voyager pendant une année toute seule. Et ma pratique intensive s'est un peu calmée. Je continue à pratiquer dans certaines petites villes où je voyageais. Et à mon retour en France, mon corps n'a plus voulu du tout pratiquer. Il n'a plus voulu continuer ses acrobaties, tout ce qui était très sauté, très acrobatique. Et là une amie donc m'a conseillé d'aller prendre un cours de yoga. Et je vais vous avouer que mon premier cours de yoga, je n'ai pas du tout compris ce que je faisais là. Je me disais autant retourner au cirque et faire mes étirements. Et elle a insisté, et je le remercie beaucoup, elle a insisté pour que j'aille dans un centre de yoga qui s'appelle Shivananda. Et là j'ai découvert le yoga à travers la respiration, à travers les pranayamas. Donc pendant des semaines et des mois, je n'ai pas forcé mon corps, j'ai respiré, j'ai fait beaucoup de pranayamas. Et au bout d'un moment, la confiance est revenue dans le corps et j'ai fait d'autres rencontres avec d'autres professeurs, dont mon professeur Mathieu, qui m'a réconciliée donc avec la pratique dynamique du corps. Et voilà, donc aujourd'hui, maintenant, j'en suis là à enseigner ce yoga. Un renard. Un renard, ce petit coyote, ce petit clown sacré qui fait des farces et qui des fois se prend les pieds dans ses farces. J'aime beaucoup le renard parce que c'est un animal rusé et qui déjoue tous les pièges de l'homme. Et c'est aussi le meilleur ami du petit prince, le renard. Donc c'est un très bel animal que je trouve vraiment gracieux, fin et agile. Et donc voilà, c'est mon petit animal préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada